Non, depuis 7 ans, je suis l'aidante de Parkinsonien, qui est en l'occurrence mon mari. Et je voudrais vous parler du jour où nous avons appris cette triste nouvelle de la maladie de Parkinson. C'est vraiment comme une bombe, ça vous arrive dessus, vous n'y attendez pas du tout, vous ne savez pas trop ce que c'est, vous avez hâte d'être chez vous pour vous informer. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça va nous entraîner ? Et puis, très vite, quand vous voyez que c'est un handicap qui va évoluer, une maladie qui va inévitablement évoluer, vous vous dites, il y a plusieurs attitudes là, il faut vraiment prendre sur soi pour vous dire, je vais continuer à faire plus possible ce que je faisais avant, et surtout ne pas baisser les bras, parce que c'est vraiment ça qui va vous porter, et cette énergie que vous allez puiser là-dedans. Il faut vraiment ne pas rester dans son fauteuil, si on aimait la musique, il faut continuer à en faire, si on aimait la peinture, il faut vraiment avoir une activité qui vous stimule, parce que c'est un manque de dopamine, c'est un manque de joie, de bonheur. Et c'est comme ça qu'on va le mieux vivre sa maladie, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec la maladie de Parkinson, on peut continuer à faire beaucoup de choses, de la marche, et plus on fera de choses, mieux on vivra cette maladie qui est vraiment très pesante si on lui laisse prendre le dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !